Aujourd'hui dans les chemins d'Israël, nous vous proposons de vous rafraîchir dans une piscine naturelle de En Mokesh et de découvrir le kibbutz de En Zivam. Frédéric Koskas, bonjour. Bonjour Olivier. On se retrouve pour une nouvelle excursion dans le plateau du Golan, dans le nord du plateau du Golan. Et là, tu nous emmènes à En Mokesh. Ok En Mokesh, alors quand vous venez venir ici, il faut écrire sur Waze En Mokesh. Et ça se trouve à côté du kibbutz En Zivam, à côté de la frontière syrienne. Vous garez votre voiture devant le parcours et après on marche pendant 10 minutes. Alors il faut savoir que la marche, elle est complètement découverte, c'est-à-dire il n'y a pas d'ombre du tout. On va venir avec un chapeau, de l'eau. Et donc après, quand on marche, on arrive devant une piscine magnifique. Et là, on va s'y baigner. Alors on y va. Alors voilà, nous sommes devant cette piscine qui s'appelle En Mokesh. C'est en fait une ancienne base d'officiers syriens, qui est juste derrière, qui est détruite. Les officiers venaient se baigner ici. C'est de l'eau qui vient des profondeurs de la terre. D'accord, alors il faut expliquer que c'est quand même assez profond. Il y a 3 mètres de profondeur. D'accord. C'est très agréable, l'eau elle est superbe. Alors après c'est bien rafraîchi. Donc on peut même s'asseoir, il y a des coins d'ombre ici. On peut ramener sa nourriture, manger un peu, c'est très agréable. Et après, on peut aller voir d'autres endroits. Et à 5 minutes de là, vous avez un superbe panorama. Je vais vous emmener là-bas. Alors Frédéric, on se trouve toujours dans la région de Enzivam. On a une magnifique vue panoramique. Alors d'abord, le nom ici de cet endroit et comment on fait pour y arriver ? Alors l'endroit s'appelle Mitsperonen. Donc c'est une vue sur l'autre partie du Golan, la partie donc côté syrienne. Si vous voulez venir ici, il faut écrire sur l'Ouest tout simplement Mitsperonen. Et il vous emmène là, vous pouvez rentrer des deux côtés, il n'y a aucun problème. Alors explique-nous un peu tout ce qu'on peut voir d'ici. D'abord, on voit déjà les champs de cerises qui sont là. Les vignes aussi, il y a beaucoup de vignes. Parce que le kibbutz Enzivan se trouve derrière, on ne le voit pas. Vous voyez donc le camp de l'ONU qui est là, parce que je vous rappelle qu'on est avec la frontière avec la Syrie. Et puis surtout, ce qui m'intéresse moi ici quand je viens là, c'est qu'on a une randonnée magnifique à côté des champs de cerises. Et vous rentrez dans cette randonnée. Vous avez même un parc où vous avez une représentation de volcans. Enfin bon, c'est vraiment très sympathique de venir là, de se promener. C'est très facile d'accès, vous avez vu, donc vous pouvez venir avec les poussettes aussi. Et vraiment, vous avez une vue panoramique exceptionnelle. On se sent bien, il y a de l'air. Mitsperonen, vraiment un lieu que je vous invite à visiter. Frédéric, pour terminer cette excursion dans le nord du plateau du Golan, tu nous as amené dans le kibbutz Enzivan. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? On est dans un kibbutz qui se trouve à un côté de plein d'endroits où on peut pique-niquer. Et juste en face du kibbutz, il y a une très grande forêt. Il y a des tables, c'est bien aménagé. Juste en face de l'entrée du kibbutz ? Juste en face du kibbutz. Au lieu d'aller à droite, vous allez à gauche. Ça dépend comment vous venez. Alors quand on rentre dans le kibbutz, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors au kibbutz, il y a beaucoup de vignes. Et dans ces vignes, il y a des fabriques de vins. Et Enzivan, vous avez deux fabriques de vins. Une qui est ici et une qui est de l'autre côté du kibbutz. D'accord. On peut déguster les vins sur commande. Il n'y a aucun problème, vous pouvez vous asseoir et acheter du vin du Golan. Alors Enzivan, c'est connu pour sa fabrique de chocolat. Elle s'appelle De Carina. C'est une fabrique de chocolat où on fabrique des truffes, on fabrique des pralines. Et elle est très demandée. Il y a beaucoup de monde, donc il faut prendre rendez-vous avant pour venir ici. Et je peux vous assurer que quand vous rentrez à l'intérieur, vous ne le regretterez pas. Surtout pour les amateurs de chocolat. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dormir ici à Enzivan ? Donc dans le kibbutz, vous avez des tzimers, qui sont très très bien. Pour se renseigner, vous allez sur internet, vous copiez Enzivan Lodge, vous téléphonez, vous réservez des chambres. A l'intérieur du lodge, il y a une piscine, il y a tout ce qu'il faut. Très agréable pour dormir ici. Merci Frédéric pour nous avoir fait découvrir cette région. Vraiment, venez dans la région du Golan, vous ne regretterez pas, c'est l'une des plus belles régions d'Israël. Moi personnellement, j'en suis amoureux, j'adore cette région. Et j'ai pris vraiment un grand plaisir pour vous la montrer. Merci beaucoup Frédéric. Et nous nous retrouvons prochainement sur Studio Calita pour un nouveau numéro des Chemins d'Israël.